Bonsoir, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, c'est un nouveau numéro de la loi des séries. Comme chaque semaine, l'actualité des séries par celles et ceux qui la font, c'est maintenant. Et pour la deuxième fois cette saison, c'est normal, il y a deux saisons de scams tous les ans. On reçoit une partie de l'équipe en compagnie d'Unera Gondour qui est à mes côtés. Bonsoir, et on reçoit donc, je disais, une partie de l'équipe de cette série. Et d'abord, celle qui depuis six ans maintenant est très occupée à produire cette série et Dieu sait qu'il y a du travail. Carole de la Vallée, bonsoir. Bonsoir. Produitrice historique de cette version de scams. Pas tout à fait parce que je n'étais pas sur la saison 1 et 2. Je suis arrivée à la troisième. Donc 5 ans. Je suis laissue de tiens. Une petite feinte. Je te fais une petite feinte. Et on reçoit l'une des comédiennes au centre quasiment de cette nouvelle saison, Amalia Blasco. Tout à fait. Bonsoir, Léonie, dans cette nouvelle saison, on va en parler évidemment dans un instant. Il se passe beaucoup de choses. On va parler de la thématique de cette saison qui est aussi une thématique très, très, très originale. Avec évidemment un héros comme chaque saison centrale, mais presque une série, une saison avec un double héros finalement. Parce que l'implication de la sexualité de votre héros principal, on va y revenir, a des conséquences sur Léonie qui est sa petite copine. On va y revenir dans un instant. Auparavant, une petite avant-première comme on le fait, c'est une date de diffusion. On va voir une photo. Ça va arriver dans quelques semaines sur Disney+. Voilà, c'est le nouveau projet de l'univers Star Wars sur Disney+. Ça s'appelle Ashoka. C'est un personnage qui était uniquement traité dans les dessins animés de l'univers Star Wars, de Clone Wars et toutes ces séries-là. Et là, elle a été adaptée en série live. Ça va arriver donc cet été. C'est une nouvelle série, une nouvelle, nouvelle, nouvelle série de l'univers Star Wars à la télévision. Il y en a beaucoup puisque Les Mandaloriens, Boba Fett, etc. Tous ces livres-là et toutes ces séries-là ont explosé sur la plateforme. Cette série arrivera le 23 août prochain. Ce sera sur Disney+, qui essaye de conjuguer en ce moment entre un rééquilibrage pour ne pas proposer trop de séries et de films du même univers. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont recommandé trois nouveaux films Star Wars et plusieurs séries. Mais en tout cas, cette série Ashoka, dans l'univers Star Wars, a été l'élève, la padawane, comme on dit, de Anakin Skywalker, qui joue Dark Vador. Donc voilà, on va pénétrer dans tout cet univers-là, dans cette série qui arrivera le 23 août prochain sur Disney+. Mais revenons donc à notre série qui est Scam, saison 12. Je n'ai pas précisé d'ailleurs au début de l'émission, dans la deuxième partie de cette émission, on vous parlera d'une autre petite série qui a un petit peu d'audience à la télévision, qui s'appelle HPI, qui passe le jeudi soir. HPI, saison 3, c'est en cours de diffusion. Et on va justement essayer de confronter l'univers de HPI à une jeune femme qui a elle-même HPI. D'ailleurs, tout comme sa fille, on va en parler tout à l'heure, elle signe un livre qui s'appelle « Je t'aime d'amour jusqu'aux étoiles ». On va en reparler dans un instant avec notre invité. Mais revenons donc à Scam. La saison 12 vient de commencer au mois de mai dernier, c'est bien ça ? Oui, exactement. Avec une thématique autour de la sexualité. On va y revenir dans un instant, mais un petit extrait du premier épisode de Scam pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. C'est trop stuie les meufs qui font de l'escalade. Tu trouves pas ? Non. Enfin, je sais pas. Non, mais détends-toi, c'était pas une question de piège. De toute façon, je sais qu'il y a que moi que je te rends fraîche. Ouais. Voilà, on va dire ça. Quoi ? C'est pas vrai ? Tu chies. Moi j'espère, ouais. Sinon, castration chimique. Ouais, j'aurais peut-être peur si t'avais pas 7 de moyenne en chimie. C'est pas cool, ça. Bon, ça va, tes parents, ils ont rien cramé dans la maison ? Non, non, j'ai dit à ma mère qu'on n'avait pas regardé un film tous les deux. Mais ça l'a pas dérangé. Elle s'est pas dit qu'on avait peut-être Ken. Bah, si. Mais j'ai vite changé de sujet avant que Ken parle de capote et de consentement. Non, c'est clair. L'enfer. Enfin, après, ça fait un an qu'on est ensemble, elle doit se douter que ça va pas tarder. Pas tarder du tout, même. Justement, je voulais te dire, pour vendredi... Coucou ! Coucou ! Ça va ? Ça va ? Ça va ? Y'a quoi, vendredi, les gars ? Rien. Rien, rien. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, t'abouche, toi. Ça va, tu peux leur dire. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah... Je comprends, moi. C'est parce que... Félix, il a compris. Et voilà, c'est Scam, c'est saison 12. On aperçoit Margot aussi, qu'on avait vu cette année aussi dans Prométhée sur TF1. Alors, Carole, je reviens à vous avant... Ah bah tiens, la lumière s'est éteinte, que se passe-t-il ? Mon Dieu, c'est éteint. Alors, on va faire comme si de rien ne se passait. Alors, voyons voir. J'espère que tout n'a pas éclaté. Nous n'avons plus de lumière, que se passe-t-il ? Ah bah voilà, ça y est, la lumière fut. Tout revient, tout se passe bien. On ne donnera pas de nom de personnes qui se sont appuyées sur un bouton. Rien, ce n'est pas le genre de la maison en régie. C'est parce que j'allais dire une bêtise. Dès qu'on sent qu'ils vont dire une bêtise, la lumière s'éteint. Comment on choisit, Carole, chaque saison, la thématique qui va être au cœur de la nouvelle saison ? Est-ce que c'est le choix de la thématique qui fait qu'on établit et qu'on crée des personnages autour ? Ou est-ce que c'est le potentiel des personnages qu'on a décelé dans d'autres saisons qui détermine la thématique ? Alors là, c'était particulier parce qu'effectivement, nos deux thématiques, on les a faites aussi sur un nouveau casting. Puisqu'on savait qu'on partait avec une nouvelle génération. Donc, en fait, c'est nos directeurs de collection qui nous ont proposé, il y avait, je crois, 5-6 idées. Et nous, on s'est dit, oui, effectivement, on a envie de traiter de la réinsertion sur la saison 11 et de la sexualité sur la saison 12. On essaie toujours, je vais dire, d'essayer de trouver un espèce de petit équilibre entre une thématique un peu plus sociétale et l'autre qui va être un tout petit peu plus intimiste. Et on voit bien d'ailleurs que c'est souvent les thématiques plus intimistes qui plaisent vraiment dans ce cas. On a envie de parler du corps, le rapport à l'intime. Ça, ça marche toujours plutôt bien. Donc là, effectivement, c'est venu des directeurs de collection qui nous ont proposé cette thématique. Et puis après est arrivé le moment du casting. On avait écrit aussi les personnages. On avait écrit des archétypes de personnages. Et est arrivé le casting. Et à un moment, on s'est dit, voilà, c'est notre maëlle. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Alors que par contre, effectivement, il nous arrive, lorsqu'on arrive sur la suite des saisons, on se dit, tiens, là, on va traiter... Quand on s'est dit qu'on allait traiter du déni de grossesse, par exemple, sur la saison 7, Déborah nous a dit, pour moi, c'est le personnage de Tiffany. Donc là, on savait pour qui on l'écrivait. Donc voilà, ça dépend. Et donc cette saison est centrée autour de Maëlle qu'on voit sur l'affiche qui est derrière nous. Mais en vrai, quand on voit assez vite dès le début de la saison, ce qui frappe, c'est que c'est presque, presque une saison double. Moi, je le trouve parce que... Alors, non, tu n'es pas d'accord. J'allais dire Léonie. Non, Amalia, tu n'es pas d'accord. Après, ça évolue petit à petit sans spoli. C'est quelque chose qui va évoluer au cours de la saison. Les relations de Maëlle vont également évoluer. Et je trouve que quand même, ça garde ce truc personnage centré. C'est vraiment lui. Et les choses vont évoluer autour de lui. Je ne trouve pas que ce soit quelque chose vraiment qui évolue à deux. On garde quand même ce côté... Il y a un impact sur le personnage de Léonie, je pense. Et c'est vrai que parfois, dans les autres saisons, on le ressent peut-être un peu moins. Là, forcément, on est sur un couple. Et de fait, il y a l'impact sur ton personnage. Peut-être que dans d'autres saisons, effectivement, on l'avait un tout petit peu moins parce que ça se construisait. Par exemple, je parlais tout à l'heure de la saison sur le déni de grossesse. C'est vrai qu'elle va rencontrer le personnage de Max au fur et à mesure. Et il va se passer quelque chose entre eux. Là, effectivement, dès le début, il y a un impact. Mais c'est vrai qu'il y a toujours quand même ce côté... On a fait une fois une exception. C'était la saison 8 où on avait traité de deux personnages. Et c'est parce qu'on avait le mieux réussi. C'est bien. On est cash. Non, mais il faut le dire. Il faut le dire. C'était une jolie... Il y avait... Non, mais on l'a tenté. C'est vrai que Scam nous a permis ça. C'est-à-dire qu'à plein de moments, on s'est dit, voilà, on a tellement de saisons. On peut se permettre des choses. On a tenté quelque chose. Et je pense qu'on aurait dû faire une saison sur chaque thématique. Il y avait de quoi tout raconter. Alors, je vais quand même reformuler ma question parce que j'y tiens cette partie double. Pas parce que c'est comme ça que vous l'avez pensée et écrite. Mais je trouve que... Alors, je ne sais pas. On fait comme si elle n'était pas là. Mais je m'adresse à la productrice. À l'écran, il se passe quelque chose. Alors, c'est là où il y a quelque chose de magique. Il se passe quelque chose où je trouve que ce que Amalia apporte à Léonie transcende l'histoire qui a été écrite et qui était à la base faite peut-être que pour un seul personnage et qui, d'un seul coup, fait que... Sans que ce soit écrit, elle impose une présence à l'écran. Mais c'est exactement... Il y a un moment, il y a le charisme, il y a ce que tu apportes. Et ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et souvent, j'envoyais des petits messages, d'ailleurs, quand je regardais les rushs à Manon, je lui disais « J'adore Amalia, j'adore Amalia ! » Et je lui disais « Je vais rougir ! » Et je lui disais « Mais en fait, ça va être génial parce que c'est vrai que parfois, nos fans, dans ce cas, ils sont assez, entre guillemets, binaires. Ils aiment, ils n'aiment pas, ils aiment, ils n'aiment pas. » Et je me disais « Ça va être génial à voir parce que je pense qu'ils vont l'adorer. » Donc, du coup, en fait, c'est pauvre Maël qui va s'en prendre plein la tête à un moment. Et puis après, il y a ce qui se passe dans la saison. On s'est dit à un moment « Mais comment ça va interagir quand il va y avoir un autre personnage qui va arriver ? » Mais bon, finalement, ils suivent au fur et à mesure. Mais je pense qu'effectivement, il y a ce qu'apporte Amalia et il y a le talent de cette jeune comédienne, tout simplement. Et je suis d'accord qu'il se passe quelque chose à l'écran avec elle. Elle est profondément sympathique. Elle est profondément sympathique. Et assez naturelle dans cette façon de jouer. C'est l'univers dont tu fais partie effectivement de cette génération qui est arrivée dans cette nouvelle distribution de scams. Ça représentait quelque chose de particulier pour toi. L'univers de scams, un challenge, un défi, quelque chose que tu avais envie de faire. Comment tu es là ? Alors, pour être honnête, scams, moi, ce n'est pas quelque chose que je regardais avant. Mais j'en ai beaucoup entendu parler parce que ma meilleure amie du collège regardait. Et du coup, même si je ne l'avais pas regardée, c'était une série dont j'avais une bonne image, en fait. Parce que je savais que les thématiques qui étaient traitées, elles étaient importantes. Je savais que c'était quelque chose qui était ancré dans le réel. Et je pense que, surtout quand on est dans l'adolescence et qu'on est en train de se construire, on n'a pas forcément besoin de séries Netflix où, voilà, déjà, on va voir des acteurs qui ont quasiment 30 ans jouer des lycéens. C'est super déstabilisant. Pourquoi mon corps, il n'est pas pareil ? Pourquoi je ne ressens pas ça ? Et en fait, c'est quand même, sans le regarder, je savais que c'était quelque chose qui était beaucoup plus ancré dans le réel, qui se rapprochait de nous. Et je trouvais ça super important. Et du coup, j'étais vraiment heureuse de pouvoir avoir une première réelle expérience dans ça. Parce que je me suis dit, au moins, c'est quelque chose auquel j'accorde de l'importance. C'est quelque chose que je trouve vraiment positif comme série. Et je trouve ça important. Et je sais que les gens, ils ont besoin de se sentir représentés. Et voilà, par exemple, la thématique de la sexualité, c'est quelque chose qui est... Je ne sais pas si je dirais tabou, mais c'est quelque chose plus de méconnu. Et je trouve ça super bien de pouvoir apporter à des gens de la représentation. Et du coup, de faire partie de ça, je trouvais ça super important. Et par exemple, le personnage de Léonie, même si ce n'est pas le personnage central, moi, c'est un personnage qui m'a vachement touchée parce que c'est quelqu'un qui montre qu'elle a très conscience en elle. Elle a un look assez démarqué, etc. Et on voit même... On a une super équipe transmédia cette année qui se sont vraiment, vraiment données. C'est super ce qu'ils ont fait sur les réseaux. Et Léonie, elle pose beaucoup. Elle se met vachement en avant. Et en fait, je trouvais ça super intéressant, cette nuance entre je veux montrer que j'ai vachement confiance en moi. Et en fait, on voit que c'est quelqu'un qui est bourré de complexes. Dès que quelque chose ne va pas dans son couple, immédiatement, c'est elle le problème. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai pu connaître. Et du coup, ça me tenait vachement à cœur de pouvoir interpréter ça. L'interpréter. Nora, toi qui... On a déjà parlé souvent de Scam. On a parlé aussi finalement du pendant encore plus jeune de Scam qui est Askip qui est diffusé aussi. Et d'ailleurs, on se rêvait à une espèce de crossover entre les deux séries, les deux univers ou un truc multiple. Qu'est-ce que tu as ressenti, pensé face à cette série qui finalement nous a habitués à ne plus être dans... à ne jamais être dans le binaire, à ne jamais être dans quelque chose de pré-cloisonné ? Moi, je regarde depuis la saison 1. Ça date, non ? Cinq ans, six ans, ça va. Six ans, ça va. J'étais pas au collège. J'étais tout à fait d'accord avec ce qu'elle disait. Ce qui était beau, c'est que les sujets abordés sont abordés comme un thème principal mais traités comme... C'est pas un parti... Enfin, traités naturellement. Ça fait partie de la vie. C'est pas revendicateur. Donc, le thème est un sujet important et derrière, c'est naturellement on t'explique que c'est ça la vie. Donc, il y a un moment juste ouvrez les yeux et c'est hyper bien fait pour les jeunes comme pour les adultes. D'ailleurs, je pense qu'il y a des adultes très bien qui regardent un petit peu. Et en termes de réalisation, je pense que tout le monde a cette référence. D'ailleurs, mais dans la saison 2 ou 3, je ne me rappelle pas le thème, c'était l'homosexualité. 3. 3, c'est ça ? Et la scène d'amour avec la peinture sur la fresque, je pense que même dans les écoles, elle est encore de cinéma, j'entends, elle est étudiée comme une des plus belles scènes d'amour homosexuel qui ait existé à la télé ou au cinéma. Et c'est vraiment... Exactement, et puis je pense à David qui l'a tourné, David Ourel. Vraiment, ça m'était... J'ai encore les frissons de là. Parce que c'était beau, ça traitait de quelque chose de fort, mais c'était traité comme on aurait traité un film d'amour de tout en quoi. Et c'était magnifique. Et c'est la force de Scam, je pense. Et d'ailleurs, c'est à tous les niveaux que ça se passe. On va voir une deuxième photo de Scam. Vous allez voir, parce que moi, je le souligne, moi, je trouve que c'est en production ou c'est la communication de la chaîne aussi. Mais en tout cas, il faut quand même remarquer que la com autour de la série, à la fois les visuels qui sont choisis et la façon on s'est mis en images, ça aussi participe à la réussite de la série. Je voudrais, c'est Thibaut Graber qui nous suit depuis le début. Mais là, tout particulièrement sur ces deux saisons, je voudrais aussi saluer Astrid Bazir qui travaille avec moi chez Banijé. Parce que c'est elle qui a eu les idées des deux visuels aussi et qui les a proposées. J'ai trouvé qu'elle avait fait un super, super boulot. Elles sont vraiment magnifiques. Tout à l'heure, Amalia disait qu'effectivement, le thème de l'asexualité, en tout cas, cette espèce de sentiment qu'on n'a pas forcément de désir ou des choses comme ça. Elles disaient que c'était souvent tabou. Moi, je dirais que souvent, c'est attribué, c'est traité, mais c'est toujours attribué aux mêmes personnes. C'est-à-dire, en général, c'est un truc de femme dans la fiction. C'est j'ai mal au crâne, c'est j'ai pas envie ce soir, c'est des trucs comme ça. C'est de manière assez binaire. C'est jamais traité de ce point de vue-là comme une espèce de souffrance et rarement à traiter du point de vue des mecs parce qu'on parle du cliché qui veut que ce soit les femmes mais les mecs qui auraient toujours envie, c'est pareil aussi. C'était vraiment une volonté de nos deux directrices de collection, Louise Condémy et Solène Lepriol, quand elles nous ont proposé cette thématique, elles se sont dit mais vraiment, immédiatement, on n'a pas réfléchi, on aimerait que ce soit porté par un héros masculin parce qu'aussi, il y a cette pression, justement, c'est vrai qu'on a à la fois le côté, bon, c'est souvent les femmes qui ne veulent pas mais il y a aussi la pression sur les hommes, il y a cette... Oui, qui est obligé de vouloir. Exactement, tu veux et puis tu dois avoir ta première fois rapidement, le plus jeune possible parce que sinon, tu es un loser et tout. Donc, elle voulait vraiment que ce soit porté par un héros masculin. Tout ça, c'est la volonté de nos deux directrices de collection. Oui, qui sont des très bonnes autrices. Je crois d'ailleurs que Solène Lepriol travaille aussi sur d'autres séries où elle côtoie les teens. Alors, il y a beaucoup de quotidiennes. Ici, tout commence mais elle avait travaillé sur Prométhée aussi. Je crois qu'elle est sur... Les Bracelets Rouges. La nouvelle génération des Bracelets Rouges. Mais je crois que c'est sur les Bracelets. Les nouveaux Bracelets Rouges. Évidemment, elle sait comment raconter cette génération. On se reconnaît du coup dans Scam quand on est une jeune femme d'aujourd'hui plus que dans d'autres séries peut-être. Mais enfin, on se reconnaît dans Scam. Je pense, ouais. Enfin, moi, je vais parler à mon échelle sur le rôle de Léonie parce que c'est celui que j'ai interprété donc forcément, c'est celui que je connais le mieux. Et j'ai envie de dire bravo au casting parce que personnellement, je pense que c'est pour ce rôle-là que j'étais bien. En fait, je pense, les premières fois que j'ai lu le scénario, je n'ai pas fait forcément le lien. Et en fait, en avançant, j'ai fait plein de parallèles avec moi, avec mes manières de réagir parfois sur certaines expériences de ma vie, des choses qui sont passées, etc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est super crédible. C'est super bien décrit. Après, ce n'est pas la même chose quand on lit au premier abord le scénario qu'on voit sur le papier et quand on le joue. Et c'est vraiment en fait quand on va jouer, quand on dit en fait les mots à voix haute et que c'est en situation, qu'on se dit, ben ouais, en fait, c'est super crédible. C'est franchement, oui, je trouve qu'on se reconnaît. Et ce texte qu'on se met en bouche, on rigolait tout à l'heure, mais c'est vrai quand on entend, ne serait-ce que cet échange entre Maëlle et toi dans cette première séquence où elle parle juste de Ken. Alors, on a l'impression que c'est des choses que ça nous paraît, nous, parce qu'on voit beaucoup de fiction, on entend rarement même parler comme ça. Et on se dit, c'est aussi ça qui participe au succès de la série, c'est se parler vrai, quoi. Ouais, c'est authentique. Après, il y a une grande liberté aussi. On a la chance avec notre réalisatrice, Manon Gorin, qui est vraiment géniale. Qui est arrivée sur la saison dernière aussi. Exactement. Et moi, j'avais déjà travaillé avec elle sur une pub, préalablement, sur Citroën. Et du coup, c'était sur une petite après-midi Citroën, j'ai tout de suite vu, c'est quelqu'un de très naturel, très spontané, mais elle sait ce qu'elle veut. Et c'est quelqu'un qui sait ce que c'est d'être comédien et qui ne va pas hésiter si on n'est pas allé sur un mot, voilà, à le modifier, à tourner autour. Bon, là, on a la chance que ce soit bien écrit, mais des fois, voilà, ça ne va pas être exactement du mot à mot. Et si ça semble plus naturel de prendre une autre tournure pour la phrase, eh bien, ce n'est pas la fin du monde, on le fait. Et ce qui est important, c'est que si ça paraît naturel dans notre bouche, ça va paraître bien plus naturel une fois qu'on le voit. Et ça, je me souviens, on en avait beaucoup parlé aussi à l'époque avec Déborah Assoun qui était l'ancienne directrice de collection et souvent, elle disait aux comédiens et d'ailleurs, à la fois Solène, Louise et Alexandre Gorgé et Marine Jossé ont eu la même chose, c'était de se dire « Appropriez-vous les textes, les dialogues, simplement ne changez pas l'idée parce qu'effectivement, il vaut mieux que ça suive ce qu'on a écrit, c'est plus simple. Mais appropriez-vous les mots parce qu'effectivement, même si tu n'es pas très loin de l'âge des comédiens, on a déjà un fossé sur la façon de parler et ça, c'est vrai que pour nous, c'est très important qu'il y ait ce côté naturel. Alors, on va revoir un nouvel extrait de Scam. C'était compliqué parce que je voulais choisir des extraits qui montrent un peu ce qu'était la saison, qui montrent aussi, évidemment, notre personnage central. Mais comme on avait Amalia, il fallait aussi choisir une séquence dans laquelle on la voit et je trouve que cette séquence-là, c'est une autre des séquences dans laquelle j'ai trouvé qu'il se passait vraiment quelque chose dans la façon dont tu jouais, dans cette façon d'être assez naturelle. On va la voir. Moi, c'est une séquence d'abord que je trouve à la fois touchante et drôle. Voici un petit extrait d'un autre épisode de Scam. C'est quelque chose, hein. Oh là là, Léonie, incroyable. Ça te donne envie ? T'es trop belle. Hein ? Ça te donne envie ? De ? Bah, d'après toi. Euh, ouais. Ouais. Bah ouais, d'ouf. Je peux te dire un truc ? Hum hum. Je me suis touchée la dernière fois en y pensant. Bah, quoi ? Tu le fais jamais ? Ah bah si, si. Si, si, ouais. Bah, carrément. Grave, tu as la longueur d'onde, quoi. Et tu pensais à quoi, toi, pendant... Bah, je pensais à... Je pensais à toi, tu vois. Je pensais à qui d'autre ? Non, mais ok. Mais précisément. Bah, je pense à toi, à ton élégance, tes yeux, tes vêtements, la façon dont tu... tu parles. À tes seins aussi. Ah ouais ? Ouais, beaucoup. Ok. Léonie, tu fais quoi ? Attends, deux secondes. Non, mais tu... Tu fais quoi ? Ça, cadeau. Pour t'aider la prochaine fois, parce que bon, les photos mentales, ça va deux secondes, quoi. Cette séquence-là, elle est absolument... Enfin, il se passe... Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Elle est magique. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce côté très contemporain, très moderne, en même temps un peu hors du temps qui fait que n'importe qui peut s'y retrouver en vrai et pas simplement les jeunes d'aujourd'hui. Et puis, cette espèce de... Enfin, je ne sais pas comment vous, la productrice... Alors, bon, j'ai l'impression de parler de mon enfant et donc d'être totalement subjective, mais j'adore cette séquence. Pour moi, c'est l'essence même de Scam. J'aime tout ce qui se passe dedans parce qu'à la fois, pour rendre hommage aussi à Miguel, on est mal à l'aise pour lui. Il nous fait sourire et en même temps, on est mal à l'aise. Ils se sont dit, mais le pauvre, en fait, il n'a tellement pas envie d'être là. Il n'a tellement pas envie de parler de ça. Et en même temps, on est aussi là avec Amalia. Et elle y va franco. Elle y va franco. Et en même temps, derrière, il se passe aussi quelque chose justement par rapport au complexe et c'est là aussi où elle va être extrêmement touchante après par la suite. Mais voilà, moi, j'adore cette séquence. Pour moi, effectivement, ça, c'est l'essence de Scam. C'est mettre en avant ces moments de vie où effectivement, on n'est pas complètement à l'aise où on a envie de dire les choses. On ne peut pas les dire non plus. Et oui, je ne sais plus quelle a été la question. Excuse-moi, mais en tout cas, j'adore cette séquence. Mais tu y as répondu. Et c'est ça le principal. Parce que nous aussi, on aime cette séquence-là. Est-ce que pour une jeune comédienne, ce n'est pas faire offense de dire qu'effectivement, tu es plus au début de ta carrière de comédienne qu'au milieu c'est un de tes premiers gros rôles de la série. Est-ce que c'est facile d'avoir ces mots-là, même si c'est des mots qu'on emploie dans la vie de tous les jours, entre guillemets, dans son intimité, est-ce que c'est facile de les avoir et de les porter à l'écran avec des caméramans, des comédiens, des gens qui vous regardent, avec le public dont on sait qu'il va vous regarder ? J'ai envie de dire oui et non. Je vais commencer par le non. Non, ce n'est pas facile. Parce que ce n'est pas une phrase le « j'y ai pensé la dernière fois en me touchant ». Quand tu lis ça sur le papier, tu te dis « bon ». C'est moi qui vais dire ça. Oui, c'est moi qui vais dire ça. Et puis de se dire « il y a ma famille qui va voir ça et il faut que je le dise naturellement ». Donc c'est vrai que c'était un peu une des phrases que je redoutais un peu. Et j'ai un de mes super amis qui s'appelle Louis Letailleur, qui est réalisateur, qui fait plein de choses géniales, avec qui j'ai vachement bossé en fait en amont, qui m'a aidé à décrypter chaque scène, à regarder des extraits de films, de séries, d'autres trucs pour s'inspirer, etc. Et donc déjà avec lui de travailler en amont, on s'est dit « bon ça, on va essayer de le dédramatiser, on va le dire grave naturellement ». Et après, sur le moment, sur le plateau, et ben en fait, avoir la chance d'avoir une super équipe, Manon nous guide très bien, c'est vraiment une réalisatrice géniale et Miguel, enfin Miguel, déjà c'est un acteur qui est vraiment excellent et en plus de ça, on s'entend super bien. Il y a vraiment une alchimie, ça matche carrément, je veux dire, dès qu'on s'est rencontrés, ça a vite matché, on est vraiment devenus amis vite et du coup déjà, le fait de se sentir à l'aise, mais en fait, j'avais vraiment l'impression de prendre ça pour un jeu et de me dire « bon ben voilà, on est là, on s'amuse » et de toute façon, c'était une phrase qui était importante dans l'histoire et je me suis dit « bon, pour moi, c'est pas facile à dire mais en même temps, pour je pense, une jeune fille de 15 ans dans la scène, c'est pas facile à dire non plus mais elle essaye quand même d'avoir le courage de le dire et donc je me... Enfin voilà, il y a tout un tout autour qu'à aider et vraiment, Manon et Miguel qui... En fait, quand les gens rendent la chose agréable, vu que c'était agréable, c'est beaucoup plus facile et ça passe tout seul. Et on pense évidemment aussi à Miguel parce que c'est vrai que jouer avec cette image-là quand on est un jeune homme où effectivement, on met à terre tous les clichés qu'on a l'habitude de voir dans les séries sur la virilité, sur la façon dont il faut être un homme, etc. et dont la société vous explique comment vous devez être un homme si vous devez être un vrai homme, c'est pas évident. Donc il faut jouer avec ces clichés-là même si on sait qu'on pardonne plus facilement ce genre d'initiative à un jeune homme qu'à une jeune femme pour des mots qu'elle pourrait employer. Donc je trouve qu'il y a un vrai équilibre entre vous deux à ce moment-là dans cette scène-là. Nous qui avons grandi avec des géné... Elle le disait tout à l'heure avec des gens qui avaient beaucoup plus âgés que les personnages qu'ils jouaient. Moi j'avais l'impression quand je regardais Dawson qu'ils avaient déjà un master en philosophie plus 8 tellement ils parlaient bien. C'est sûr. Et quand on voit cette série-là finalement on se dit qu'en fait c'est pas mal aussi. Oui c'est mieux mais je suis vraiment d'accord surtout sur le physique parce que moi quand j'avais 14 ans je regardais Beverly Hills comme tout le monde. Moi j'aimais Dylan du côté Bad Boy aussi j'étais... Il y avait une émission où je ne casse pas Dylan il faut le savoir. Et donc je voulais être Brenda comme tout le monde. Par contre à 14 ans tu ne ressembles pas du tout à Brenda. Donc moi mon rêve quand j'avais 14 ans c'était d'avoir 20 ans. Parce que sinon j'avais... D'ailleurs je ne lui ressemble toujours pas beaucoup mais je ne pouvais pas être faite comme elle. Donc c'est vrai que je pense que ça crée des vrais complexes et on ne mesurait pas l'impact que ça pouvait avoir sur les filles. Bah oui t'as 20 ans tu ne ressembles pas à une fille de 14 ans et la fille de 14 ans si elle s'identifie pour le moment actuel bah il va y avoir un souci. Et du coup je trouve qu'en ça la série est super bien parce que c'est pas que dans les thématiques qu'elle est très actuelle et qu'elle parle aux jeunes. C'est vraiment un tout. C'est vrai qu'on essaie que ce soit le plus réaliste possible. Après voilà il y a toujours il faut faire avec les codes de la fiction et les contraintes de la fiction. Et c'est important parce qu'on fait de la fiction on ne fait pas un donné. Exactement. Mais ça permet tu vois sur des petites choses comme ça de tendre le... De transférer aussi. Et c'est super bien fait. Amalia tu veux rajouter quelque chose ? Ouais mais je suis carrément... Enfin en fait je pense que ça contribue à faire bouger les choses ce genre de série. Et par exemple tout l'aspect transmédia de Scam. Il y a aussi des photos qui sont postées sur les comptes des personnages où on n'est pas sur des photos studios on n'est pas sur des photos par des photographes. Forcément on n'est pas toujours super beau sur les photos etc. Mais en fait ça fait réel ça fait Insta et pas l'Insta parfait que je pense qu'on est un peu fatigué de voir parfois. Et enfin après je dis ça je suis la première à soigner mon Insta et à faire des photos où je suis au top du top dessus parce que voilà j'ai envie de renvoyer une bonne image de moi mais je pense qu'en fait on a besoin aussi de voir des séries et des médias autour des séries où on n'est pas tout le temps Dissueur. C'est la vraie vie un peu. Les Scams c'est ça et même on le voit dans les personnages ils sont pas tout le temps au top du top et c'est des corps qui sont réels c'est des tenues qui sont réelles. Enfin je veux dire je pense qu'une de mes séries préférées c'est Euphoria j'adore Euphoria et la DA est complètement incroyable Sendaya et toute l'équipe que ce soit Alex Ademy tout le monde est incroyable et ils sont incroyablement beaux et très bien maquillés très bien habillés enfin voilà il y a une DA qui est folle et à côté de ça ça fait du bien aussi d'avoir des séries comme Scam ou même s'il y a une recherche stylistique etc on se dit quand même bon il y a des ados qui vont vraiment s'habiller comme ça des lycéens et ils vont se reconnaître ouais et on se sent pas à côté de la plaque en tant que spectateur quand on regarde qu'on se dit pas mais je suis complètement nul je suis complètement ça fait du bien ça fait du bien c'est intéressant parce que justement l'invité qui va nous rejoindre dans quelques instants elle côtoie bien les réseaux sociaux elle sait ce que c'est elle est aussi influenceuse sur les réseaux sociaux et cette image là on va pouvoir aussi en parler saison 13 sur notre amie Amalia il y aura pas de saison 13 non c'est la dernière saison non vous pouvez pas nous dire ça si 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 je suis obligée je suis désolée madame vous n'avez pas le droit on peut déjà tringuer aux 8 qui ont dépassé le reste du monde exactement on a été les premiers on a été les premiers à adapter Scam Norvège donc et effectivement les premiers à en faire autant mais là c'est oui c'est fini ça y est c'est fini mais non il faut produire alors vous allez produire une autre série parce qu'on peut pas la laisser là parce qu'elle produit bien quand même elle produit bien elle produit très bien merci bien fait de venir les travaux des métros et compagnie sur la petite place il y a le à côté il y a la facture mettez la au nom de Banijé non mais vraiment on peut pas la laisser comme ça non mais alors par contre effectivement on essaye de voir on essaye de voir si oui mais là je parle de celle-ci parce qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment passé à l'image quoi non mais c'est vrai alors après on était reparti sur une nouvelle génération et c'est vrai que généralement suivant ce principe du temps réel généralement on les accompagne de la seconde à la terminale donc là on se disait bon allez voilà il y a trois bon non finalement ils s'arrêtent en seconde ils n'iront pas jusqu'au bac mais c'est vrai mais c'est vrai qu'ils sont là et bien évidemment nous c'est des comédiens qu'on aime auxquels on s'attache on avait encore on avait plein d'idées il y avait plein de choses qui pouvaient arriver derrière donc voilà on verra bien s'il y a une autre vie peut-être ailleurs mais en même temps voilà oui bon c'est la fin sur Slash mais moi je me dis c'est quand même c'est quand même effectivement douze saisons d'une liberté incroyable pour raconter des choses des thématiques découvrir des jeunes talents que ce soit la réalisation à l'écriture les comédiens cette liberté là elle est précieuse on l'a pas souvent donc vraiment oui voilà ça se termine on est triste évidemment mais Slash nous l'a offert et soulignons évidemment parce que c'est toujours important de le dire pour que ces séries là existent oui il faut que des producteurs et des productrices se battent mais il faut aussi in fine qu'une chaîne l'accepte exactement et que le travail qui est fait par le service de Slash sur France Télévisions en matière de digital les équipes de Cined sont vraiment infernales en termes de propositions c'est là que moi je dis qu'il se passe beaucoup de choses sur la fiction notamment sur le service public et c'est vrai qu'on espère que dans les années à venir ça puisse servir d'émulsion aussi pour qu'on retrouve des séries peut-être plus ciblées sur des jeunes par exemple ailleurs que sur le digital c'est ça qu'on souhaite aussi le public jeune c'est le public de demain qui grandira demain ce qu'il ira sur ces chaînes là je ne sais pas mais en tout cas c'est aussi le public de demain donc il faut continuer de leur parler tu nous diras tout à l'heure s'il y a d'autres projets pour toi qui arrivent on croise les doigts mais on va ciser jusqu'à la fin on va ciser jusqu'à la fin je sais j'aime pas la réponse qu'elle commence à me faire ça me plaît pas mais on va continuer cette émission on va continuer à discuter avec notre deuxième invité je vais d'abord vous montrer à l'image une photo d'une série qui ne marche pas trop mal en ce moment sur TF1 regardez l'image évidemment on va la voir plein écran HPI une petite série qui cartonne sur TF1 9 millions de téléspectateurs presque 40% voire 50% de part de marché c'est HPI en diffusion donc tous les jeux d'histoire la saison 3 est en cours de diff évidemment jusqu'à la fin du mois de juin et on avait envie aujourd'hui de pouvoir confronter finalement la fiction au réel finalement un petit peu comme on l'a abordé dans cette première partie d'émission avec Scam comment la jeune génération ressent évidemment ce qu'on voit dans cette série c'est important justement quand on est soi-même HPI qu'on a sa fille qui est HPI aussi on va en parler comment on voit et comment on perçoit pardon on perçoit je vous remercie c'est compliqué les fins d'émission comment on perçoit justement la représentation de ce qu'on vit au quotidien dans la fiction la justesse ou pas du propre et surtout comment on vit quand on est HPI c'est notamment ce qui est mentionné dans ce livre qui est sorti aux éditions Véron Je t'aime d'amour jusqu'aux étoiles de Sundus Moustarim qui est avec nous et je me suis entraîné j'ai essayé à bien le dire bonjour Alexandre est-ce que c'était bien ou pas ? bon très bien je le montre le livre on va aussi le voir plein écran pour que vous puissiez le voir Je t'aime d'amour jusqu'aux étoiles ça ressemble effectivement à une jolie phrase d'enfant quand on dit à sa maman et qu'on la susurre au tuyau de l'oreille je t'aime d'amour jusqu'à l'infini je t'aime d'amour jusqu'aux étoiles c'est un peu ça le point de départ d'ailleurs la couverture ne trahit pas la relation entre une maman et sa fille c'est exactement ça en fait c'est ce qu'on se dit tous les soirs avant de dormir et donc je trouvais que c'était parfait pour représenter notre histoire qui est romancée évidemment je le précise oui on l'a dit c'est pas une biographie c'est un roman c'est un roman autobiographique mais librement adapté la genèse du livre on va dire c'est complètement notre histoire et puis après je vais vous le garder un peu de pudeur on va dire et d'intimité donc on a un peu un groupe en interrogation sur qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui n'est pas vrai mais au niveau émotionnel on va dire en tout cas la transmission des émotions c'est totalement réel c'est ce qu'on vit dans notre quotidien et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de passer à l'écrit on parlait tout à l'heure évidemment des réseaux sociaux parce que t'en fais t'en fais beaucoup c'est ton terrain d'expression aussi ton terrain de jeu mais qu'est-ce qui a eu envie pourquoi t'as eu envie de te mettre à l'écrit justement de base je suis pas du tout littéraire donc moi je viens complètement du monde de la finance je suis très cartésienne très logique pas du tout pas du tout dans les chiffres et encore moins dans l'expression des émotions on a HPE et HPI moi je suis HPI donc j'ai énormément de mal à verbaliser les émotions mais j'ai traversé beaucoup d'épreuves donc on va retrouver dans le livre comme le mariage le divorce la grossesse une petite fille qui est comme moi en fait que je découvre assez rapidement d'ailleurs et puis traverser la maladie surtout en étant maman seule avec un enfant et donc avec un cerveau qui pense tout le temps tout le temps et qu'est-ce qu'elle va devenir sans moi etc et après ça je menais une carrière assez brillante on peut dire ça comme ça dans les chiffres dans la finance oui ça s'arrête assez brutalement en fait on découvre dans le livre pourquoi aussi et là je traverse une période vraiment très compliquée on peut apparenter ça à une dépression mais c'est vraiment un bug on va dire neurologique je l'appelle ça comme ça ça veut dire il n'y a plus rien qui le disque dur est saturé de trop d'infos en fait c'est un peu ça on a énormément d'émotions un HPE il gère très très bien ses émotions un HPI pas du tout et donc c'est une explosion d'émotions une surcharge d'émotions dans la série d'ailleurs Audrey Fleureau dit j'ai 162 QI et mon cerveau mon cerveau court et moi je le suis derrière c'est un peu ça oui alors c'est un peu ça sauf le QI je trouve alors mon QI n'est pas 260 il est 240 tu m'as dit quelque chose de très joli tu m'as dit mais être HPI c'est pas forcément avoir un QI démentiel mais en fait moi comment je perçois les choses c'est qu'il y a des tests qui sont effectués par rapport à la norme et donc on va dire le quotient intellectuel est plus haut mais plus haut que quoi plus haut qu'une norme ça reste que des chiffres en fait et évidemment si on se positionne du côté des HPI notre QI il est normal entre guillemets je sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est à dire que toi tu vois le micro là moi je le vois par là on le voit pas de la même manière mais ça veut pas dire que je le vois mieux ou plus grand ou plus petit c'est simplement que je le vois différemment mais en comparaison à la norme si toute la norme pense d'une certaine manière et que nous on arrive par derrière alors on croit qu'on est plus intelligent mais on est pas plus intelligent d'ailleurs il y a un mot qu'on oublie souvent dans HPI c'est le mot central c'est le mot potentiel et dans le potentiel ça veut dire que ça peut mais pas forcément donc ça veut dire qu'on a une facilité certainement à développer certains aspects à utiliser peut-être certains aspects de son cerveau peut-être par rapport à d'autres mais c'est pas nécessairement le cas et ça dépend comment on gère finalement tout ça c'est ça en fait on attend souvent de nous on aime pas trop dire qu'on est HPI déjà parce que ça fait très hautain mais on attend aussi toujours de nous qu'on soit au-dessus partout mais pas du tout il y a des choses où on est complètement en dessous par exemple je te l'avais expliqué me repérer sur une carte je me perds c'est impossible pour moi parce que je gère pas mes émotions si je suis en retard que je dois arriver vite et là mon cerveau s'active je commence à analyser tous les gens autour de moi est-ce qu'il y a un danger je commence à angoisser etc et je me retrouve pas sur une ligne de métro ce qui est tout à fait personne sur perd dans une ligne de métro à Paris c'est un peu compliqué je te rassure en Belgique il y a deux lignes donc normalement on devrait s'y retrouver oui bon bah là évidemment je peux essayer d'être indulgent mais c'est vrai non mais c'est vrai il y a des choses où on est vraiment en dessous et c'est important de le dire parce que c'est pas facile au quotidien parce qu'on attend de nous qu'on soit dans la norme au moins dans tout et au dessus dans beaucoup et c'est pas le cas en fait dans beaucoup de choses on est en dessous et donc là on nous regarde un peu en mode ouais HPI c'est ça quoi et ce qui est intéressant c'est qu'être HPI c'est être légèrement en marge d'une norme qui est instaurée et c'est vrai que l'arrivée de personnages comme celui d'Audrey Fleureau dans HPI finalement met en lumière ces HPI mais finalement réinstaure une norme avec ces personnages là qui est la norme du QI super développé et je trouve que cette séquence qu'on voit là la photo qu'on voit à l'image avec Audrey Fleureau et ses enfants complètement dépassés par les événements finalement et qui est incapable de comment on gère justement et comment on appréhende un personnage comme celui là toi t'as découvert on va le dire t'as découvert la série tu l'as regardée parce qu'on avait dit qu'on ferait cette émission comment tu l'as ressentie toi j'ai commencé du coup assez tardivement j'ai eu le temps de regarder que la saison 1 mais je vais continuer parce que j'ai quand même bien accroché je me reconnais pas du tout dans le personnage par contre j'aime beaucoup la manière dont la série est réalisée parce qu'en fait on s'attache au personnage et ça c'est agréable pour nous de se dire que les gens vont s'attacher au HPI ça va nous donner une chance en fait de montrer le bon côté aussi de qui on est parce qu'elle le dit par moments dans la série mais je trouve qu'on le voit pas assez on est invivable au quotidien et c'est drôle comme ça mais en réalité une vie de couple par exemple c'est quasi impossible quasi impossible et moi j'ai énormément de chance d'avoir ma fille qui est comme moi mais sinon par moment je me dis mais comment ferait un enfant s'il n'est pas comme moi pour me supporter dans mon quotidien et moi j'ai pas la chance qu'à l'héroïne de la série de se contenter juste de son intelligence de son quotient intellectuel moi je suis quelqu'un de hyper maniaque psychorigide hyper ordonné moi j'étais malade à regarder la série de voir son intérieur je regardais tous les petits objets qui avaient été mis partout j'étais là oh mon dieu comment elle fait donc chez moi c'est pas du tout comme ça tout est rangé mon téléphone est aligné quand il charge j'ai beaucoup de tocs en fait liés à ma personnalité et donc ça ça met moins je trouve le côté émotionnel en valeur dans la série c'est que un HPI il gère ses émotions avec logique ça veut dire que quand on vit une rupture ou un divorce ou une grossesse ou n'importe on va analyser analyser les faits et conclure qu'il faut réagir comme ça et c'est comme ça qu'on agit et donc on est toujours très souriant on est toujours tip top etc et puis après un jour il y a trop d'émotions ça explose et puis ça fait un livre en 20 jours tu vois 20 jours voilà c'est très bien ça la producteur entendre ça elle écrit une histoire en 20 jours c'est vachement bien c'est bon on signe non mais c'est pour dire à quel point c'est douloureux de ne pas avoir la chance de vivre pleinement ces émotions lors d'un divorce lors d'une maladie où je vais presque mourir et que je suis à l'hôpital et que je laisse ma fille avec ma mère la veille de mon opération enfin ce genre de choses où on est en chaise roulante etc nous on est conditionné allez on avance c'est logique quand on est malade il faut guérir quand on divorce il faut s'occuper de la petite etc et puis après le boulot explose ça a été la goutte de trop et là ça explose complètement mais ça vrille total et puis moi j'ai trouvé ce moyen là heureusement mais je sais qu'aujourd'hui il y a des gens qui cherchent un moyen encore de mettre leurs émotions et mon réseau social il sert à ça aujourd'hui mais c'est ça que je comprends pas quand on a besoin d'être autant cadré d'avoir autant de choses pourquoi et notamment qu'on doit gérer ses émotions pourquoi on va se jeter quasiment dans la gueule du loup en allant dans un endroit quand même où on ne maîtrise aucune des émotions qui vont nous être envoyées dans la tronche parce que quand on a fait une dernière interview tu m'as dit effectivement j'ai une bonne communauté et tout ça mais enfin pardon quand on s'inscrit à la base on ne sait pas qu'on va avoir une bonne communauté comment on gère justement ce trop plein d'émotions ouais regarde en plus un profil on parle aussi de fitness et des choses comme ça donc très aussi sur l'apparence donc on sait qu'on peut s'exposer à des retours ouais regarde ce qu'elle met en avant on en parle de ça avec Amalia regarde ce qu'elle met en avant on essaie d'avoir des belles photos mais en même temps ouais elle en fait trop enfin comment on gère tout ça quoi mais je pense que là peut-être que j'ai un petit avantage en termes d'analyse c'est-à-dire que on ne se rend pas compte le travail qu'il y a derrière un réseau social moi je le prends comme un travail c'est-à-dire je ne suis pas là avec mon téléphone à partager tout tout et n'importe quoi enfin quand je dis n'importe quoi tu comprends c'est la vie de tous les jours c'est toujours analysé c'est toujours réfléchi la phrase le mot l'orthographe tout est réfléchi je suis à peu près 12 heures par jour sur mon téléphone pour le peu que les gens voient sur les réseaux on dirait que c'est une heure par jour ça veut dire que je vais me documenter suivre l'actualité pour avoir des références médiatiques ne pas faire d'impair en termes de LGBT de grossophobie de etc etc et là je ne suis pas d'accord avec toi c'est-à-dire que toi tu vois le micro comme ça là je le vois là c'est que pour moi Instagram c'est un réseau de communication à la base ça sert à communiquer ça sert pas ni à agresser les gens ni à juger les gens oui oui bien sûr mais je veux dire je sais comment les gens peuvent réagir de base c'est ça Instagram et donc si on a les outils pour toi tu travailles dans les médias tu connais l'importance de ce qu'on peut dire de ne pas dire etc malheureusement Instagram il n'y a pas de casting il n'y a pas d'entretien tout le monde est dessus tout le monde communique comme il veut et on n'a parfois pas les bons outils et c'est ce qui ouvre la porte à des personnes qui sont frustrées mal dans leur peau etc qui vont déverser leur colère alors je touche du bois parce que ça ne veut pas dire que ça ne m'arrivera jamais mais jusqu'à aujourd'hui ça fait quand même 4 ans que j'ai Instagram c'est quand même mon job je n'ai jamais et je te le jure jamais eu un seul message méchant et je pense que ça réside dans ce que je communique je ne laisse pas la porte ouverte aux gens pour juger je parle parfois avec des positions très tranchées mais toujours avec beaucoup de respect pour tout en fait tout et tout le monde et une chose importante aussi sur les réseaux c'est que je reprécise tout le temps c'est mon avis c'est moi en tant que maman hypersensible HPI ça ne veut pas dire tous les HPI ça ne veut pas dire toutes les femmes ça ne veut pas dire toutes les mamans ça ne veut pas dire tous les parents célibataires c'est moi et je laisse toujours la porte ouverte à et vous qu'est-ce que vous en pensez et je pense que c'est important de s'écouter c'est un réseau mais ce n'est pas moi qui impose aux gens on est tous sur ce réseau finalement c'est comme ça que tu essayes aussi de gérer un réseau social d'être à la fois dans la communication comme disait Soun et puis en même temps parce que ça fait partie de votre génération aussi on vit avec les réseaux sociaux nous c'est vrai que ça fait vachement partie de notre génération on en consomme vachement en fait des réseaux sans forcément publier etc on est des gros consommateurs enfin que ce soit Twitter Instagram TikTok Snapchat je veux dire je pense que la plupart de ma génération on les a tous en même temps ce qui représente souvent un énorme temps d'écran moi personnellement là où je poste du contenu on va dire c'est Instagram et Instagram je le vois un peu plus comme une sorte de book du coup en tant que comédienne c'est un peu l'endroit où je me dis bon bah voilà là c'est des photos qui vont m'être c'est entre le book et j'ai envie de partager mes voyages etc mais voilà je suis pas je suis pas du tout une créatrice de contenu donc j'en ai pas le voilà moi j'ai pas de communauté j'ai pas de j'ai un petit compte Instagram mais ça va venir ah ça va venir ah ça va venir je fais attention je veux dire pour l'instant c'est mes amis et voilà puisqu'il y a forcément des gens qui suivent la série qui sont un peu abonnés mais moi je le vois plus en mode bon bah je poste ce que j'ai envie de poster sur le moment mais j'ai pas voilà moi je suis pas soucieuse d'une communauté étant donné que je n'en ai pas je vais pas avoir ce truc de mettre voilà par exemple une légende et vous en pensez quoi etc les seuls trucs que je vais mettre qui peuvent solliciter une opinion c'est plutôt le format story ou voilà ou par exemple je vais reposter je sais pas j'y pense là il y a pas longtemps c'était un truc sur le fait que ça allait passer à l'assemblée nationale un truc pour le congé menstruel c'est plus voilà des postes d'actualité que ce soit féministe ou LGBT bon des touches qui moi je trouve qui sont des causes qui me touchent qui je trouve sont importantes j'ai tout mélangé là ouais mais tu as bien j'ai commencé à transpirer avec la main droite sur la teinte ça commence à glisser là sur le ben voilà c'est plus du repost que je vais faire mais c'est pas voilà c'est pas un truc où je vais solliciter en retour les seules fois où je l'ai fait ça m'est déjà arrivé de parler en story voilà quand je me faisais prendre la tête par des hommes de parler en mode bon j'en ai marre et là c'est le seul moment où j'allais solliciter des retours et là j'étais contente d'échanger mais sinon voilà moi je vais pas chercher à créer le lien une chose que je vais reprendre aussi que je trouve hyper intéressante par rapport au réseau c'est que n'oublie pas que tu es comédienne donc tu incarnes un personnage et les gens ils prennent pas le temps sur les réseaux donc pour eux la fille que tu es dans la série c'est la fille que tu es en vrai et je pense que ceux qui se permettent de juger parfois c'est bête c'est on va l'agresser par rapport à son rôle alors qu'en fait c'est un rôle et qu'elle est pas comme ça dans la vraie vie moi je suis moi-même et donc c'est plus facile aussi parce que je partage mon quotidien et je partage pas tout je partage ce que j'ai envie de partager qui est un peu mon perso qui est moi mais il y a plus voilà on va dire une sorte d'avatar virtuel donc là c'est aussi c'est aussi fort différent je pense mais du coup c'est une question à la productrice je pense que c'est la même que j'allais lui poser je ne sais pas pourquoi non vas-y le fait que il y ait des comptes pour les personnages c'était ça ? non c'est pas ça donc il y en a une deuxième les comptes pour les persos ça a commencé en 2008 mais ça s'est pas beaucoup développé c'est Scam qui l'a un peu développé en 2008 sur Seconde Chance oui voilà sur Facebook et Gutt l'a fait aussi pour France Télé oui c'était après oui oui parce qu'après il y en a beaucoup qui l'ont fait mais Scam ça faisait partie de l'ADN de la série et du fonctionnement de la série et du coup est-ce que ça protège pas aussi d'une certaine façon les comédiens parce que les gens vont aller peut-être discuter avec le perso vu qu'ils ne font pas la différence et moins avec la comédienne si je pense que ça ça peut protéger parce qu'effectivement on voit bien c'est exactement ce que tu disais parfois effectivement la fiction la réalité ils ne font pas toujours la distinction sur le moment et effectivement la plupart du temps le réceptacle c'est plutôt le compte du personnage après on a fait des saisons par exemple la saison 9 où on a traité de la rupture amoureuse ça a été un scandale c'est vrai qu'en fait les personnes qui ont été vraiment le plus agressées c'est à la fois Shirley la réalisatrice et Déborah qui était la directrice de collection en disant mais pourquoi vous avez fait ça moi je suis passée au milieu du filet parce qu'en fait je ne communique pas effectivement mais c'est aussi mon choix je communique très peu dessus et donc elles ont été le réceptacle de tout ça je pense que les personnages effectivement il y a des commentaires qui sont gérés d'ailleurs aussi par l'équipe Transmédia mais on le voit aussi sur les réseaux sociaux et ce que tu disais aussi était très intéressant quand tu disais qu'en fait tu avais ton mode de penser moi je me rappelle par exemple il y avait une saison sur laquelle on avait un peu peur parce que c'est la première fois qu'on en parlait aussi de façon aussi directe c'était la saison 4 où on parlait de l'islam et du choix de notre comédienne de mettre le voile et on s'était dit à un moment on va peut-être avoir des questions il va peut-être y avoir une polémique et tout jamais bon tant mieux mais on s'était dit aussi il y a un moment c'est la vision du personnage d'Iman de pratiquer sa religion de cette façon là elle n'est pas l'image de tous les musulmans et de toutes les musulmanes et ça vaut pour exactement tout ça pourrait être la même la même logique sur le personnage de je parlais tout à l'heure de Tiffany ça peut être sa façon à elle de gérer sa grossesse et ça c'est très important aussi et je pense que du coup ça peut calmer aussi effectivement un peu les commentaires qui peuvent être un peu haineux et nous généralement les commentaires haineux on les a sur les moments des petites pastilles parce que c'est le temps réel aussi quand tu vois les épisodes après complet ils se disent ah oui non mais j'ai compris pourquoi elle a réagi comme ça pourquoi elle a fait ça pourquoi mais vous les encadrez vous les formez je sais qu'on parle souvent avec les feuilletons quotidiens ils nous expliquent qu'ils ont affaire à des jeunes acteurs qui parfois sont novices en termes de non pas de communication en réseaux sociaux mais en termes d'acting vous les formez sur la façon dont il faut gérer les réseaux sociaux vous les accompagnez alors former c'est un grand mot mais je me rappelle on était sur le plateau et à un moment pendant la pause déjeuner je leur ai tous parlé en leur disant il faut qu'on parle du transmédia il faut que je vous dise aussi comment ça peut se passer vous pouvez avoir à un moment quand vous faites quelque chose quand votre personnage fait quelque chose qui ne va pas plaire au public vous allez peut-être vous prendre un déferlement de haine il y a un moment le mieux c'est de ne pas répondre je suis totalement d'accord en fait c'est hyper important et on ne le dit pas assez réagir c'est ouvrir c'est ça quand je dis ouvrir la porte c'est que il y a une chose qui est hyper logique enfin pour moi mais pour vous aussi pour le coup si on a 100 000 followers et qu'une personne envoie un message un peu haineux par DM souvent les gens qu'est-ce qu'ils font copier-coller du message et le mettre en story en disant c'est pas normal d'envoyer des messages mais à la base il y a une personne qui sur sa story enfin il y a peut-être 10 personnes qui l'ont vue parce que personne ne le suit et en repostant sur ton réseau où t'as 100 000 personnes du coup il y a 100 000 personnes qui le regardent dedans il y en avait peut-être 1000 qui le pensaient mais qui osaient pas le dire et boum il y a des 1000 qui vont réagir et c'est là qu'il faut prendre conscience de sa visibilité et c'est important quand on est comédien c'est la même chose on a une certaine visibilité que les autres n'ont pas et c'est là qu'il faut faire attention simplement ne répondez pas c'est important n'entretenez pas la machine à générer du clash sauf si comme le disait Amalia parfois on lance une discussion et on a envie d'avoir des réactions et avoir un échange mais qu'on maîtrise on arrive au terme malheureusement de cette émission je vais vous montrer si on était sur HPI une photo on va voir si peut-être vous devinez alors Nora ne le dira pas mais on va voir si vous devinez à quoi ça correspond voilà une photo on vous la met en plein écran deux acteurs est-ce que vous voyez pourquoi je vous montre cette photo elle s'appelle Kathleen Olson il s'appelle Daniel Sunjata est-ce que vous voyez pourquoi je le dis est-ce que la productrice peut peut-être deviner pas du tout échec ils vont faire une version américaine exactement et ce sont les héros de la version américaine de HPI bravo c'est Audrey Floreau c'est Audrey Floreau et voilà donc c'est eux qui vont incarner les versions américaines de HPI voilà pour cette petite info parce que par exemple j'ai plein de questions concernant la tenue vestimentaire pourquoi aussi c'est vraiment je me trouve un peu sobre du coup moi je m'habite pas comme ça j'ai un style spécial c'est quoi c'est n'importe quoi je ne m'habite pas comme ça dans mon quotidien ma maison est bien rentrée en étant perdant mon monde s'habille comme ça mais en tout cas voilà on voulait confronter on est parti aussi sur une autre discussion qui était extrêmement intéressante sur le regard sur les réseaux sociaux mais c'est extrêmement intéressant d'y être rentré je remontre évidemment ce livre Je t'aime d'amour jusqu'aux étoiles aux éditions Véron qui est sorti déjà depuis quelques mois mais que voilà on a mis on voulait mettre en lumière ici pour pouvoir en parler on doit aller trade parce qu'on arrive au fin de cette émission mais un petit teasing pour le 21 juin prochain je vous montre là aussi une photo 21 juin prochain un autre programme court pour la fête de la musique scène de ménage accueil donc évidemment Christophe Willem et Patrick Fiori en guest pour accompagner donc les héros de cette série et puis j'espère qu'on l'aura un jour Patrick Préjean qui est une grande voix du doublage qui a incarné plein de personnages va normalement rejoindre scène de ménage pour être le nouveau pote voisin de palier de Gérard Hernandez depuis la disparition évidemment de Marion Gamme je rappelle donc que Scam saison 12 donc la dernière ça va pas donc du coup on va te voir où Amalia pour l'instant à la fac voilà parce que j'ai aussi mes études à côté on va pas se déplacer à la fac c'est ridicule ça va faire stalker on peut on peut mais voilà donc pour l'instant je finis donc ma licence l'année prochaine je suis pas à Madrid pour un échange la moitié de l'année et après ça le but c'est d'enchaîner mais voilà avoir le diplôme de sécure sauf si d'ici là quelqu'un se dit tiens on l'appelle n'hésitez pas ou qu'une productrice c'est pas très loin on peut y aller à un autre moment sauf si une productrice se dit tiens j'ai un rôle voilà je suis super productrice je suis pas nulé Madrid ou qu'une certaine production avec un réalisateur emblématique de TF1 se dit tiens pour des sœurs voleuses ça peut le faire ça pourrait être pas mal non mais vraiment il s'est passé quelque chose évidemment à l'écran et c'est important cette saison que ça se termine comme ça sur cette dernière avec notamment aussi Maël qui incarne le héros de cette série merci beaucoup Soun d'être venu de Belgique pour nous accompagner encore une fois avec donc ce livre Scam saison 12 je remercie les équipes de France Télévisions Kevin Harmona qui était venu pour vous accompagner je remercie aussi Lisa qui était en régie qui a permis aussi de faire cette émission on se retrouve nous la semaine prochaine on approche tranquillement de la fin de cette saison mais voilà c'était un plaisir de tous vous retrouver à très bientôt merci à Robinson qui était à la réalisation pour cette émission encore une fois et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la loi des séries Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada